Le Mali possède une longue tradition migratoire. En général, chaque famille a son émigré considéré comme l'espoir ou le bras financier de se rester au pays. C'est le cas de Mamadou Traoré qui a quitté son village natal d'Akasenou en 1985 pour la France. 35 ans après, c'est toute une région réputée comme étant le bassin des migrants maliens qu'il soulage avec cet hôpital dédié à la mère et l'enfant avec 5 services et 17 unités d'une capacité de 200 lits avec des services comme la mammographie, le scanner, la chirurgie pédiatrique, la gynéco-obsétrique d'une valeur de 6 milliards de francs CFA. C'est une chambre que nous on a eue, mais l'objectif de tous se racoler c'est de partir et d'aider les parents à rester au pays soit en construisant des maisons, en achetant des trucs, tout ça. Bon, et s'ils arrivent à faire autre chose en dehors de la rivière, ça c'est un bonus. Mais la première, c'est d'aller chercher et nourrir la famille et rester au pays. Des succès historiques comme Mamadou Gassama, ce Malien qui sauva un enfant d'un immeuble ou Lassana Badili qui se distingue alors des attentats de l'hypercachère à Paris suscite des rêves. C'est le cas de ce jeune Malien Abdoul Karim Konaté, très enthousiasmé par la réalisation de Mamadou Traoré à qui il a rendu visite. A 19 ans, il a déjà tenté l'aventure de la traversée par la Méditerranée. Cependant, après avoir été reconduit au Mali, il a une toute haute approche, celui de partir grâce à ses études, avec et partage son hôte du jour. Voilà, en tout cas, c'est une aventure, une leçon dispensée, une expérience acquise et puis un nouveau pouvoir pour moi et pour beaucoup d'autres jeunes qui vont nous donner la magie de faire des expériences en Afrique ici. Parce que tout ce que lui a fait, il est parti en Europe et puis il est revenu en Afrique. Il a investi en Afrique, il est en train de montrer que ce n'est pas l'Europe la solution. Mais si on a pris et qu'on vit en Afrique ici, en investi, je pense qu'on peut réaliser le rêve africain. C'est possible. Avec un hôpital qui emploie directement 150 personnes avec des centaines d'emplois indirects, Mamadou Traoré invite ses compatriotes de la diaspora à faire comme lui, investir au Mali malgré le climat difficile des affaires. Moktar Bari pour VOA Afrique, Bamako.